Tu vois les petits potes, ça vient de tomber à l'instant sur Twitter en partenariat avec Netflix. On aura GTA Trilogy disponible sur téléphone à partir de ce mois de décembre et le 14 décembre. Gratuit, je le précise, dès le début de la vidéo pour ceux qui ont un abonnement Netflix. Ça veut dire que si tu es abonné à Netflix et que tu as accès à Netflix parce que tu as un abonnement, tout simplement, tu pourras te rendre en fonction de ta plateforme de téléphone Android ou Apple et justement te rendre sur les différentes plateformes et pouvoir posséder justement ces jeux gratuitement. parce que c'est en partenariat avec Netflix Game, bien évidemment. On va aller voir d'ailleurs l'article en question pour essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Si tu es abonné à Netflix, tu pourras y jouer sur ton téléphone. Donc, on testera tout ça à partir du mois de décembre. On essaiera de voir l'optimisation et tout. Je vais essayer d'enregistrer des gameplays directement de mon jeu, tout simplement. Et voilà, on découvrira ça ensemble. Ça peut être cool également de jouer un petit GTA sur le téléphone. Ça ne fait pas de mal. Donc, alors, c'est officiel sur le truc de Netflix. On va lire un petit peu cet article pour essayer de mieux comprendre. Netflix officialise une collaboration surprise avec Rockstar Games pour apporter la trilogie GTA sur téléphone. Enfin, sur la plateforme, pardon, gratuitement pour les abonnés. Parce que c'est aussi sur le délire de Netflix Game. Depuis que Netflix est lancée dans le jeu mobile, la ferme a enchaîné les bonnes décisions. Aujourd'hui, plus de 80 jeux sont disponibles sur les applications mobiles. Et de plus en plus de jeux indépendants avec succès déjà sortis sur consoles et PC. Très récemment, l'entreprise a annoncé l'arrivée de plusieurs gros titres sur la plateforme. Dont machin nanana, bref, Farming Simulator 23, mais aussi Football Manager 2024, Mobile. Mais Netflix nous aura fait attendre pour l'une de ses plus grosses nouvelles de l'année. La rumeur était vraie. GTA va bien débarquer sur le service de streaming. La firme annonce son partenariat avec le studio Rockstar Games. Dont les premières fuites se verront avant la fin de l'année. Les gens ne pourront pas profiter du dernier titre de la franchise. Mais d'une collection des trois jeux. Donc, de la trilogie, tout simplement. Donc, GTA Trilogy, l'ultime édition. GTA Trilogy Definitive Edition qui comprend donc San Andreas, GTA 3, Vice City sera jouable en version mobile dès le 14 décembre prochain. Les jeux ne sont pas tout neufs. Mais il s'agit d'une sélection représentative de toute la franchise qui contient quelques-uns des titres les plus appréciés de la licence. Pour rappel, tous les jeux Netflix sont jouables sur iOS et Android. Sans surcoût, si vous possédez déjà un abonnement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, pour que dès le début vous pouvez le comprendre. Et comme ça, il n'y a pas trop de questions. On va dire, oui, est-ce que c'est gratuit, c'est payant, c'est un Netflix. Zéro, la tête à Toto. Ce sera donc l'occasion de repenser dans l'univers impitoyable créé par Rockstar en amont de la sortie du prochain GTA 6 cette année. Arrive d'ailleurs quelques jours trop tôt. Alors qu'un premier trailer est attendu pour le 7 décembre prochain. Alors, je ne sais pas où ils ont eu la date du 7. Parce que même moi, je ne l'ai pas, frérot. Mais, pourquoi 7 décembre ? Lors de la cérémonie des Game Awards. Là, il raconte de la dé, ce n'est absolument pas du tout le cas. Bref, ok. On a le petit trailer qui est là sous nos yeux. Et donc voilà, on voit Netflix Game, c'est tout. En fait, c'était le même trailer, ils ont juste rajouté le logo Netflix. Et on pourra à partir du 14 décembre gratuitement, si tu possèdes un abonnement, sur téléphone. On testera tout ça ensemble. Je vous ferai des petites vidéos. Reste à voir comment je vais enregistrer mon écran de téléphone. On va voir. Je vais essayer de voir comment je préfère tout ça. Et voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. On testera gratuit pour celles et ceux qui disposent d'un abonnement Netflix. C'est mon cas. J'étais prêt à résilier mon abonnement Netflix parce que je ne regardais plus trop. On va le garder encore un petit peu. C'était Vince. Votre avis par commentaire. Et on se retrouvera dès que ça sortira pour tester tout ça le 14 décembre. Vous êtes les boss. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501